A l'occasion du nouvel an 2014, les établissements Wassel vous offrent une remise de 30%. Projet immobilier de Saint-Ville-la-Duplex au lotissement Guélet-Battal 2. Cette magnifique villa, au cœur d'une cité tranquille, à moins de 5 minutes du centre-ville, sera bientôt votre maison. Une maison aux spacieuses et confortables pièces pour votre famille. Votre maison pour vous et vos enfants. Une maison où vous serez chez vous. Votre propriété dès maintenant pour écrire vos plus beaux instants. Entreprises d'Aual et Construction. Des maisons pour votre avenir. Par des investissements importants, les établissements Pyramid souhaitent proposer à leur clientèle des prestations de standards élevées. Dans cette optique, nos clients trouveront un personnel technique compétent et des équipements de toute dernière technologie, tels que cabine peinture dernière génération, appareil de contrôle de la géométrie des trains, station de diagnostic climatisation, valise diagnostique, banc électronique d'équilibrage de roues, appareil de réglage des optiques et travaux de carrosserie. Tous ces matériels sont homologués et certifiés. Une équipe de professionnels compétents et expérimentés vous attend. Visitez le meilleur centre auto de Djibouti. En cette période festive, Djibouti Télécom met à la disposition de son aimable clientèle des smartphones et des tablettes à des prix attractifs. Djibouti Télécom, chaque jour, plus proche de vous. Bonjour et bienvenue dans cette édition au sommaire de ce genre. Le premier ministre, M. Abou Ghadir Kamil Mohamed, visite les infrastructures portières, routières et hydrauliques des régions du nord du pays. Et puis en matière du tourisme, Djibouti cherche à développer la plongée sous-marine. Le premier ministre, M. Abou Ghadir Kamil Mohamed, accompagné d'une forte délégation ministérielle, s'est rendu hier à Tajoura pour constater l'état d'avancement des travaux de construction du port et de la route Tajoura-Balhou. Accueilli par le préfet de la région de Tajoura, M. Abou Malik, en présence du sultan Abou Ghadir, et du président du conseil régional des responsables administratifs militaires et coutumiers de cette région, le premier ministre et sa délégation ont tenu une réunion avec le responsable chinois chargé de la construction du port, en présence de l'ingénieur en charge de ses travaux. Le premier ministre et sa délégation, ainsi après cette réunion, se sont rendus sur les sites où les travaux du port sont en cours. Les travaux avancent et les aménagements techniques sont nécessaires pour que tout type de navire puisse accoster au port. La date de février 2016 a été annoncée pour la fin des travaux. Par la suite, la délégation s'est rendue au Pécanef, au bureau de la société Al-Gharafi, chargée de la construction de la route Tajoura-Balhou, où elle a eu une réunion avec les responsables de la société, en présence du directeur routier, l'ingénieur Mahdi Abdelahi. Les travaux de cette route rencontrent quelques difficultés et nécessitent des renforcements au niveau des Ouedes et Aradi, en direction d'Iranda. Mais depuis, la société a pris la direction des travaux. La délégation est passée par le village également à Deiranda, qui est sur l'axe routier, et s'est rendue à Boli, où des nouveaux matériels de construction sont arrivés. Par la suite, elle s'est rendue à Dora, en passant par l'école de Souda, où les travaux de terrassement ont mis à débuter. La population de Dora a réservé à la délégation conduite par le Premier ministre, M. Abdel Ghadir Kamil Mohamed. Le ministre du Transport, M. Moussa Ahmed Hassan, a annoncé que les deux entreprises chargées de la construction du port et de la route Tajoura-Balhou ont renforcé leurs travaux pour concrétiser la réalisation de ces infrastructures vitales pour le développement de Djibouti, mais surtout pour la région du Nord, et particulièrement Tajoura. Aujourd'hui, effectivement, nous avons fait l'inspection du nouveau chantier du port et également de la route Tajoura-Balhou. Aujourd'hui, M. le Premier ministre est avec nous, avec une forte délégation gouvernementale, donc avec aussi les responsables du port et les responsables de la route. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette visite était de visiter les chantiers et de voir où en étaient les travaux. Donc nous avons effectué toute la visite du chantier du port et ensuite toute la route de Tajoura-Balhou jusqu'à son terme ici à Dora. Mais aujourd'hui, les chantiers dépassent même Dora et nous pensons que les deux sociétés font du bon travail et que les chantiers se déroulent dans des très bonnes conditions. Effectivement, c'est globalement tout Djibouti qui attend ces deux grandes infrastructures parce qu'ils vont apporter beaucoup de progrès en termes d'activité économique. En particulier, si on parle de la région de Tajoura, le port est une grande infrastructure et ensuite la route qui va désenclaver, qui va relier, c'est un corridor, qui va relier le port de Tajoura à l'Ethiopie. Donc ce qu'on peut leur indiquer, c'est que c'est deux grandes infrastructures qui vont changer la vie économique ici à Tajoura. Le Premier ministre Amshar Mourad El-Kamel a promis que tous les moyens seront mis à la disposition pour concrétiser ces deux infrastructures. Il a souhaité que le port de Tajoura soit aux normes pour accueillir tout type de navire. Effectivement, j'avais vu d'abord, lu les rapports de l'avancement des travaux du port de Tajoura et de la route de Tajoura-Balhour. N'oubliez pas que ce sont des équipements qui coûtent très très cher. La République Djibouti, mais le chef de la TANPA l'a égéné sur les moyens. Et il a dit que cela nous coûte cher, mais ça sera quelque chose de rentable dans la mesure où ce port et cette route vont approvisionner le marché nord de l'Ethiopie. Donc j'ai tenu à avoir de moi-même des visus ces infrastructures. Au niveau du port, je constatais qu'en effet, il y avait quelques petits problèmes au niveau des déviations et des huèdes et aussi au niveau de la profondeur du port. Parce que le tirando, on nous a dit que c'était 12 mètres, mais après on a entendu notre version de 10 mètres. Mais en réalité, c'est un tirando de 12 mètres, c'est vrai. Mais on a peur que les quais ne puissent pas supporter des bateaux de troisième génération. Et là, j'ai demandé aux autorités du port, de l'entreprise qui construit le port, il faut que ce port puisse prendre en charge les bateaux de troisième génération, voire 50 000 tonnes, 70 000 tonnes. Concernant la réalisation de l'axe routier Tadjura-Balhou, qui est d'une importance capitale pour le développement du nord, le Premier ministre a annoncé que tout sera fait pour que cette route soit fonctionnelle avec un rythme soutenu de l'entreprise chargée de la construction. Au niveau de la route, j'en rencontrais aussi effectivement quelques difficultés. Difficultés dues aux traversées de Zouet. Le radier qui est à peu près une vingtaine de kilomètres Tadjura, en direction de Randa. C'est vrai, c'est un radier qui est très important, mais n'oubliez pas, c'est le Mégalé. Et le Mégalé, quand il est en charge, il y arrive beaucoup, beaucoup de cailloux, de montagnes, alors il faut faire très, très attention. Donc, ils ont mis quand même les moyens nécessaires. Il y a aussi d'autres traversées de Zouet. Et, bon, ce que j'ai dit simplement, cette route doit aussi supporter les camions qui doivent se diriger à partir du port Tadjura vers Balhou. Et donc, la route doit être aussi solide. On nous a dit que cette route ne tiendra pas une année. Donc, j'ai demandé qu'on renforce, qu'on renforce effectivement cette route au niveau des traversées de Zouet, au niveau de l'épaisseur de Bicouche. Tout ça, c'est pour dire tout simplement qu'il faut que nous puissions avoir, dans quelques, dans deux ou trois ans, ces infrastructures au point. La route, c'est vrai, elle est un peu tardée. Mais, aujourd'hui, apparemment, j'ai demandé à ce que l'entreprise qui fait les travaux renforce au niveau de ses équipements. C'est ce qu'ils m'ont dit qu'ils vont essayer de renforcer au maximum. Et même, ils sont en train d'installer un quatrième concasseur, d'après ce que j'ai compris. Et c'est vrai que ces travaux vont coûter cher, c'est vrai. Mais, il faut mettre les moyens pour que la route soit fonctionnelle. Outre les infrastructures portières et routières, les premiers ministres, M. Chahadul Qadr, Kamil Mohamed, et la délégation qui l'accompagne, se sont également rendus sur l'Oued Khalou, qui a été donc un barrage où un barrage en avion est en cours. La réalisation de ce barrage a débuté au moment où l'Afrique de l'Oueda a permis d'améliorer l'accès à l'eau. Ce barrage a permis de recharger la nappe. Les puits en amont sont en eau et un périmètre a été aménagé en aval pour le réboisement et la pratique des activités agricoles. Il est aussi utile pour mettre un frein donc à l'exode rural dans la région de Dora. Vous savez, ça, c'est un peu mon bébé, comme on dit, parce que j'ai travaillé pendant six ans au ministère de l'agriculture. J'étais ministre de l'agriculture de 2005 à 2011 et j'avais effectivement insufflé quelque chose de nouveau. Bien sûr, c'est le chef de l'État qui m'avait dit que ce n'était rien qu'on fassait des forages tout le temps alors que l'eau qui coule va toute la mer. Aujourd'hui, il fallait faire des barrages, il fallait faire des retenues d'eau, il fallait faire des pays comme Dora et jusqu'à Asagaila où c'est vraiment la soif. Aujourd'hui, il y a un barrage, les puits sont pleins d'eau, il y a quelques hectares d'irrigation qui sont de l'autre côté c'est la petite gouvernement d'éviter l'exode rural et d'écrier dans les zones rurales des zones où les gens peuvent travailler et fixer la population rurale, leur donner le moyen de survivre avec leur cheptel. Ce barrage, effectivement, c'est pour faire ce travail qui a été fait. La preuve, vous avez quelques cerfs à côté plus des hectares de plantations un peu plus loin. Donc ça montre quand même que la population et les cheptels peuvent survivre ici sans problème. Elles peuvent même après commercialiser leurs produits. Le secrétaire général du Komeza, M. Sindizo Nmeya, est en visite de travail à Djibouti depuis hier après-midi. Il a effectué ce matin plusieurs visites de courtoisie auprès de différents ministres. Au premier lieu, le secrétaire général du Komeza, M. Sindizo Nmeya, a été reçu par le ministre délégué au commerce. Il s'est également entretenu avec le ministre du Budget, M. Baudi Ahmed Roubli, en présence notamment du secrétaire général du ministère de Finances. Il était également accompagné du ministre délégué au commerce et au PMI. Toujours dans le cadre de sa visite à Djibouti, il s'est fait au tour du ministre des Finances et de l'économie, M. Moussa Elias Moussa Dawali, à recevoir le secrétaire général du Komeza, M. Sindizo Nmeya, accompagné toujours du ministre délégué au commerce, M. Hassan Ahmed Aboulali. On prépare cette entrevue chez Gueddi Apsier, chargé de la libre circulation des biens et de personnes dans la région du Komeza. La quatrième étape de la visite courtoisie du secrétaire général du Komeza était celle effectuée auprès du ministre de l'Agriculture et de l'élevage de la meilleure chargée des ressources hydrauliques, M. Mohamed Ahmed Awali, avec qui également il s'est entretenu de la relation et du rôle de Djibouti au sein du Komeza. Le ministre de l'Information et de la Culture de la Somalilande, M. Adil Lahi, Mohamed Dahir, a aussi eu une visite au ministre de la Communication et des Postes de Télécommunication, M. Ali Hassan Bahdan. L'entretien entre les deux responsables, entre les deux ministres, emporté sur le renforcement de la coopération entre les deux départements. On prépare à cette entrevue le secrétaire général du département, M. Mohamed Ibrahim, ainsi que le directeur général de la RTB, M. Abdel Khadir Ahmed, et le directeur général de Djibouti Télécom. Le ministère de la Santé a organisé ce matin une réunion d'information et des concertations avec les élus locaux et les leaders de la communauté du quartier Al-Hibab sur la problématique et l'accroissement du nombre de malades atteints à du paludisme. Était présent le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Ali Silla Abdallah, ainsi que le directeur de l'Institut public de santé. L'objectif de cette réunion était avant tout d'informer les représentants du quartier d'Al-Hibab de la propagation de l'épidémie du paludisme dans l'ensemble du pays et qu'elles sont les voies et moyens mises en œuvre par le ministère afin de stopper la propagation du paludisme. Le secrétaire général a rappelé dans son intervention que la sécurité des agents et des matériels utilisés lors des précédentes opérations de pulvérisation a été mise en danger. Cela a-t-il dit et est inacceptable. Il a instamment demandé la collaboration et la forte implication des représentants de la communauté du quartier afin d'assurer la sécurité et le respect des agents qui viennent donc les aider à lutter contre les moustiques. Une réunion à des travails sur la plongée sous-marine s'est tenue aujourd'hui à Djibouti par la Skampensky. Cette réunion organisée par l'Office National du Tourisme a vu la participation du directeur de l'Office du Tourisme M. Mohamed Abdelahouaïs ainsi que le président de la Fédération Française des Plongées sous-marines M. Blanchard et les conseillers du Premier ministre en l'occurrence M. Hassan Ali. Cette réunion avait pour objectif de déterminer les voies et moyens de développer la plongée sous-marine à Djibouti et de mettre en place un programme de formation démonitaire en plongée. C'est l'objectif qui sera amené par l'Office National du Tourisme en étroite en collaboration avec la Fédération Française des Plongées sous-marines qui s'inscrit dans les cadres du prolongement de la stratégie judiciaire dans la lutte contre la pauvreté. Le président de la Fédération française de la plongée sous-marine s'est réjoui de la potentialité de la République de Djibouti et il a indiqué que sa fédération soutiendrait le développement de cette discipline. Voici son extrait au micro de notre conseiller à Mariemboa. Que pensez-vous de la destination de Djibouti pour la plongée sous-marine ? Djibouti, destination qui fait rêver les plongeurs. Il faut savoir qu'il y a un véritable mythe qui s'appelle les sept frères. Ces sept frères font rêver les générations de plongeurs. Je crois que grâce à ces îlées, grâce à la légende du rocain baleine et grâce aux eaux magnifiques que vous avez, c'est une destination qui va se développer. J'en suis certain. Monsieur le président, l'Office du tourisme a un projet de formation de monétaire de plongée. Allez-vous collaborer avec eux ? Nous allons collaborer. C'est une tradition de la Fédération française. Il faut savoir que nous l'avons déjà fait. Nous avons eu une première expérience menée il y a deux, trois ans. Nous avons formé dix jeunes Djibouti au métier de la plongée et je suis certain qu'en recommençant cette expérience et en poussant davantage les formations, nous allons développer le marché pour tous ces jeunes. Donc, dès que vous serez à votre pays, est-ce que vous ferez une publicité ou bien ? Qu'est-ce que vous allez bien faire de Djibouti sur le plan Géceau-Marie ? Alors, j'ai deux choses à faire qui relèvent d'un président de la Fédération. D'abord, mettre en place cette assistance technique et pédagogique, c'est-à-dire envoyer à intervalles réguliers des formateurs qui vont assister et épauler les structures locales. Et la deuxième chose, c'est en termes de communication, ma Fédération maîtrise certains médias, une revue qui est distribuée tous les deux mois dans les kiosques, qui s'appelle Subakwa. Nous avons un site nous avons Facebook et bien évidemment, dès que je suis rentré, je vais faire part des excellents contacts que j'ai eus ici afin de mettre en avant la destination plongée d'Ibouciena. Et dans le cadre du programme des sensibilisations contre le VIH SIDA chez les jeunes et adolescents, le secrétariat d'Etat à la jeunesse et au sport, avec la collaboration de l'UNICEF a organisé, avant hier soir, au CDC des Hadididés, une soirée des sensibilisations consacrées à la lutte contre cette maladie. Le secrétariat d'Etat à la jeunesse et au sport mène ainsi ces activités depuis quelques jours au sein des CDC, des soirées d'animation culturelle, des sketchs en langue local et française et des danses modernes qui ont vu donc une large participation d'un public des tout-âge dans un premier lien c'est des messages des sensibilisations qui sont donc diffusés par des acteurs avant que l'animateur pige et s'adresse au public toujours pour transmettre des messages de sensibilisation. La DDS a tenu hier après-midi une réunion de concertation et de partage des points de vue avec la société civile au CDC du quartier 7. Les débats ont porté sur la meilleure façon d'exécuter les projets prépudes qui est dans sa seconde phase au quartier 7. Une exposition sur les détails de ces projets a été également projetée afin d'éclaircir sur la dimension du projet aux membres de la société civile. Projet financé par la Banque mondiale et exécuté par l'ADDS et se présente comme une réponse ferme pour réduire la pauvreté urbaine et doter les différents quartiers de toutes les infrastructures nécessaires pour leur développement. Et puis, page l'écologie de cette édition, c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris les décieux survenus mardi soir de feu Farhan Saïd Rirash, oncle maternel de notre cancer Mahadou Abdelahi du service information feu Farhan Saïd Rirash laisse derrière lui deux veuves huit enfants et plusieurs petits-enfants en apprenant cette triste disparition. La direction et l'ensemble du personnel de la RTD adresse la famille du défunt et prie les tout-puissants dès la quille de son paradis voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée merci de l'avoir suivi très bon suivi le programme d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada